Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma série mode, donc le chick chat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 techniques, dont dans les 4 techniques, il y aura des petites sous-parties pour porter un foulard de soie, comme par exemple je porte là tout de suite. Je tiens à préciser que ces idées, elles ne viennent pas que de moi, je sais que je les ai vues sur plusieurs personnes. Je tiens à préciser que voilà, je n'ai rien inventé. Je voulais juste rassembler toutes ces techniques dans une seule vidéo, parce que je trouve qu'elles correspondent bien à ma série mode que je vais lancer du coup sur ma chaîne. Je tiens juste à partager mes techniques que je fais vraiment souvent au quotidien. J'adore les foulards de soie, voilà. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous devriez le savoir, je les porte assez souvent sur mes tenues. Donc pour la première coiffure, qui sera tout simplement celle séparée avec le bandeau au milieu, on va d'abord avoir besoin bien sûr d'un foulard, donc un petit carré, et d'un élastique pour pouvoir séparer vos cheveux. Donc on va commencer par tracer une raie à peu près au niveau des oreilles. Et on va venir attacher la partie des cheveux de derrière. On prend notre foulard, on va d'abord venir le plier en deux, et ensuite on va venir le plier sur lui-même, afin que ça forme comme un petit tube. Maintenant que vous avez votre foulard, on va venir le placer sur la raie, et on va venir l'attacher sous les cheveux. Moi je préfère faire un double nœud, parce que c'est poussieux. Et ensuite on va venir détacher les cheveux de derrière, et on va les ramener sur le foulard un petit peu, pour que ça fasse un peu comme un serfait. Et voilà ! Je vais aussi vous montrer avec juste les mèches de devant, si vous avez une frange longue, c'est pas mal comme moi. Donc en fait c'est tout simplement exactement la même chose, on garde bien la même forme. On va venir attacher tous les cheveux de derrière, comme si on voulait faire une queue de cheval. Et on va venir placer le foulard sur les oreilles, comme ça, au niveau de la frange. On détache bien sûr les cheveux de derrière. Et voilà ! Au niveau des coiffures, mais maintenant un petit peu différemment, et on va le prendre en triangle. Alors là c'est pareil, vous pouvez soit le mettre comme ça, donc au niveau de la frange, ou sinon vous pouvez mettre au niveau des oreilles. Moi je vais vous montrer les deux du coup. Je vais commencer par le niveau des oreilles. Et on va mettre le triangle dans ce sens-là. Et voilà ! Moi je trouve que c'est pas forcément une coiffure qui me va bien. Je préfère faire avec juste les petits tubes, comme j'appelle ça. Moi personnellement, je préfère quand même quand je le mets au niveau des oreilles. Après c'est tout simplement une préférence. Et maintenant pour finir les coiffures, je vais vous montrer les queues de cheval. Moi ce que je fais, c'est que je prends mon foulard en petit tube. Je viens le passer au niveau de l'élastique. Je fais un sort qui soit assez symétrique, enfin qui soit bien de la même taille des deux côtés. Ou soit vous pouvez tout simplement faire un nœud autour de l'élastique, ça sera un petit peu moins joli. Au moins vous êtes sûr de ne pas le perdre. Moi c'est ce que je fais des fois, je préfère faire un nœud quand il y a beaucoup de vent. Je vais maintenant vous montrer les façons de l'attacher autour du cou. La technique la plus simple, c'est la façon juste de l'attacher un petit peu comme ça devant. Je trouve que c'est une technique vraiment simple à faire et qui tient très chaud. Donc il va tout simplement falloir faire un petit tube toujours avec votre foulard. Maintenant qu'on a le petit tube, on va venir le mettre autour du cou tout simplement et l'attacher devant. Bon là sur mon col roulé, c'est un peu bizarre. Très simple, c'est très facile à faire. Ça égaye vraiment une tenue et ça change vraiment tout en l'eau. Bien sûr, vous pouvez aussi faire ça avec un foulard beaucoup plus long. La prochaine technique, c'est celle de la petite cape dans le dos. Vous allez prendre votre foulard. Là c'est quand même mieux d'avoir un petit foulard, donc un petit carré comme ça plutôt qu'un grand. Il faut tout simplement l'avoir dans ce sens-là, dans un triangle je veux dire. Et on va tout simplement venir le positionner comme ceci et on va tout simplement venir l'attacher devant. Voilà, vous pouvez faire un double nœud comme vous voulez, vous pouvez faire un petit nœud, voilà, si vous avez assez de longueur. Je trouve que cette technique, elle est assez changeante parce qu'on ne voit pas beaucoup de monde avec le foulard mis comme ça. Mais je trouve ça très original. Et pour la dernière technique, on va venir faire un petit peu la même chose que la cape, mais un petit peu différemment vers le devant. On va tout simplement venir prendre son foulard en triangle et on va venir faire un petit accordéon. Vous verrez mieux de toute façon sur les images. Maintenant qu'on a notre petit accordéon qui ressemble à ça, donc la pointe elle est bien devant. On va venir tout simplement le positionner comme ceci. Alors c'est mieux quand on relève les cheveux un petit peu avant. On va venir le nouer derrière du coup. Voilà. Ça fait un petit peu la même chose que tout à l'heure, mais du coup ça fait un petit peu plus plissé et ça change un petit peu plus. Et on va maintenant passer au sac. Simplement comment est-ce qu'on peut égayer notre sac avec un petit foulard. Je pense que vous connaissez tous l'astuce. Donc on va venir faire un tube avec notre foulard. Comme ceci. On a le petit tube. N'hésitez pas à prendre un avec beaucoup de motifs, qu'il n'y a pas trop de blanc. Comme ça voilà, ça sera vraiment coloré partout. Vous pouvez aussi prendre deux de la même couleur et faire les deux hances. Moi j'aime bien en faire qu'une seule puis de toute façon je n'ai pas deux foulards de la même couleur. Et on va venir faire un petit nœud d'abord au début puis on va commencer à enrouler. Il faut vraiment essayer d'écarter un maximum le bandeau histoire qu'il vous reste assez pour pouvoir aller jusqu'à la fin de la hanse. C'est souvent comme ça que je me fais avoir. Et voilà le résultat. Moi je trouve que ça change vraiment et que ça habille vraiment un sac. Et maintenant la deuxième façon de mettre un foulard sur un sac et cette fois j'ai pris un plus petit sac donc un sac porte-épaule. Bien sûr vous pouvez mettre sur tout au sac sur un caba comme vous voulez. J'ai repris mon foulard dure parce que je trouve qu'avec le bleu marine ça se marre super bien. On va revenir faire un petit tube avec notre foulard. Vous pouvez faire ça vraiment facilement. Enfin ça se fait vraiment vite. Et on va venir tout simplement l'attacher à la chaîne. On fait juste un nœud et un petit peu sur le côté. Voilà je trouve ça vraiment joli. La égale et un sac pareil. Et pour la dernière technique ça va être de porter le foulard au niveau de la ceinture d'un pantalon. Donc pareil là pour le coup vous allez avoir besoin d'un long foulard parce que sinon ça fera pas le tour de votre taille. On va venir le plier en triangle et pareil comme toujours faire un petit tube. Pour le coup là je trouve le résultat très original parce qu'il y a très peu de gens pareil qui font ça et ça change. Voilà si vous avez un chineau ou quelque chose comme ça je trouve que ça va très très bien dessus même sur un jean ou un pantalon totalement normal. Donc voilà c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker, commenter, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la barre d'infos. Il y a les liens de mes réseaux sociaux donc si vous voulez me voir un petit peu plus souvent n'hésitez pas à aller me suivre du coup sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501